En période hivernale, dans l'île Valde, le promeneur peut tomber nez à nez avec ce type d'engin. Il s'agit d'un broyeur forestier. Voilà une dizaine d'années que ces machines viennent collecter du bois. Transformé sur place en plaquettes, celui-ci va permettre d'alimenter de très grandes chaufferies en Alsace. C'est le passé du bois qui ne pourrait pas être utilisé en bûche, qui est considéré comme du bois énergé. De le couper en petits morceaux et de l'emmener après dans des chaufferies qui l'utilisent pour le chauffer. Vous mettez des branches, des trous assez épais quand même finalement ? Oui, des arbres entiers. Là c'est du branchage, mais après on passe de tout. Il y a un diamètre maximal ? Un mètre de diamètre. Malgré les apparences, le broyage du bois n'a pas d'impact négatif sur la forêt. C'est impressionnant, on a peur que la forêt ne soit saccagée, à juste titre, mais on est bien en deçà de la production naturelle de la forêt. Et encore une fois, ça ne concerne que des produits accessoires, soit des branchages d'arbres qui ont été coupés, soit des petits bois quand il faut éclaircir un peu les arbres pour qu'ils prennent du diamètre, etc. Par exemple, ce type de collecte a permis à la ville de Célestat de trouver des débouchés pour des peupliers dont il fallait se débarrasser. C'était très intéressant pour la ville de Célestat. Pourquoi ? Parce que ces couronnes de peupliers ne trouvaient pas acheteurs. Pour pouvoir planter les parcelles, ces couronnes de peupliers, il fallait les mettre en tas avec des gros engins coûteux. Donc l'avantage du bois énergie, ça permettait d'une part de débarrasser les parcelles avant plantation, d'économiser les coûts de mise en tas de ces branchages et de valoriser le produit. La filière bois énergie présente d'autres avantages, tant sur le plan environnemental qu'économique. On est dans la logique de la politique de transition énergétique française, parce que ce sont des produits qui ont un bilan carboné nul. Les emplois, ce sont les gens qui transforment le bois déjà en forêt, qui le broient. Ce sont aussi tout le personnel qui travaille dans les chauderies, qui alimentent les réseaux de chaleur. Concrètement, le bois récupéré dans l'île-val de ces temps-ci alimente de très grandes chaudières situées à Strasbourg, Colmar et Saint-Louis. Plus largement, l'Alsace compte plus de 600 chaufferies bois collectives. Celles-ci utilisent des plaquettes, des granulés ou des sous-produits de l'industrie du bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada